Code Aventure est une activité en ligne qui vous est proposée par l'Académie de Grenoble. Cette activité permet de coder des déplacements sur des grilles. Plusieurs grilles sont à votre disposition. Vous pouvez aborder cette activité dès la grande section, par exemple en maternelle, avec des grilles 6-6. Deux modes sont possibles, le mode entraînement et le mode programme. Deux points de vue également, le mode spectateur, le mode conducteur. Vous avez également la possibilité de fabriquer et d'éditer vos propres parcours. Découvrons cette activité avec Zoé Grandi. Ici j'ai plusieurs options que nous testerons tout à l'heure. Je mets un petit pouce chaque fois que je suis arrivé sur la case. Comme ceci. Et j'ai une mission accomplie. Revenons maintenant ici aux différentes options. Je peux mettre des messages intermédiaires pour les étapes réussies. Je peux mettre du bruitage. Également des repères autour de la grille avec des flèches colorées. Voyons ce que ça donne. Effaçons les différentes instructions. Je me déplace vers le côté rouge. Vous voyez, à chaque fois j'ai une solicitation sonore et un petit affichage. Donc vous voyez qu'on peut désactiver le bruitage. Et laisser par exemple l'étape réussie. On a également la possibilité de changer le fond de la grille. Comme ceci. Donc on va se déplacer. Voilà. Étape 2 réussie. Testons maintenant les erreurs. Vous voyez, une petite fenêtre en rouge apparaît pour m'indiquer que je me suis trompé. Maintenant, on va tester le mode programme. On reste toujours en mode spectateur. Toujours avec une grille 6.6 de Zoé qui grandit. Donc vous voyez, on doit ensuite exécuter le programme. Continuons. Voilà. Si je clique sur la petite flèche, je reviens au parcours. On peut tester, vous voyez, la version conducteur. Avec Zoé Grandi. On va enlever les flèches, les repères. Comme ceci. Donc. Ensuite, on tourne. Voilà. On exécute le programme. Voilà. Donc on peut choisir ensuite les difficultés au niveau des grilles. Par exemple, revenons au mode spectateur. En mode entraînement. L'araignée qui grandit. Donc ici, vous voyez, l'araignée qui grandit. On doit, avec la petite araignée en jaune, c'est le point de départ, arriver jusqu'à la case bleue, dans l'ordre croissant des nombres. Comme ceci. Voilà. Changeons par exemple ici, de grille. Ainsi de suite. A bientôt pour un autre tuto.